Je vous propose dans cette séquence de nous intéresser à la façon dont on peut utiliser un logiciel tableur pour réaliser quelques calculs statistiques et pour réaliser des diagrammes statistiques. Le logiciel tableur que nous allons utiliser est le logiciel LibreOffice Calc, mais d'autres logiciels du même type pourraient être utilisés comme OpenOffice Calc ou Excel. La méthode de travail sera relativement similaire, parfois de petites différences pourraient toutefois apparaître, mais ce que vous allez apprendre ici est tout à fait transposable dans tous les logiciels tableur. L'exemple sur lequel nous allons nous concentrer est celui d'une société dans laquelle l'employeur souhaiterait analyser statistiquement les déplacements effectués en automobile par les employés. Pour cela, il les a subdivisés en différentes classes. Dans la première classe, il a indiqué les employés dont les déplacements sont compris entre 0 et 40 000 mètres. entre 0 et 40 km. Et il a repéré que 4 employés font partie de cette classe. Puis la classe de ceux qui parcourent entre 40 et 80 000 mètres et ainsi de suite jusqu'à la classe des 200 à 240 000 mètres. Et donc pour chacune des classes, il a indiqué le nombre d'employés qui y figurent. Le premier calcul statistique que nous allons faire est celui de la fréquence pour chacune des classes. Alors la fréquence, c'est bien sûr le rapport entre le nombre d'éléments de la classe, ici le nombre d'employés, et le nombre total d'employés de la société. Alors nous pourrions prendre la calculette pour déterminer le nombre total d'employés de la société, mais il se fait que nous utilisons ici un logiciel tableur et que le tableur a pour spécialité justement le calcul. Alors ici, pour calculer le total du nombre d'employés de la société, la somme, nous allons simplement cliquer sur l'outil Somme, comme le symbole mathématique de la somme, qui figure dans la barre d'outils. Je clique, donc je me suis mis dans la cellule B9, là où je souhaite voir apparaître cette somme, et je clique sur le bouton Somme. Et le logiciel a détecté que je souhaitais très probablement établir la somme de ce qui se trouve dans la plage, la zone B3 à B8. En termes de tableur, on parle de plage. Donc il a écrit égale Somme de B3 à B8. Comme je suis d'accord, je frappe simplement Enter, et j'obtiens le résultat 90 employés au total de l'effectif de la société. Je peux maintenant calculer la fréquence. La fréquence pour la première classe, c'est donc 4 divisé par 90. Alors à nouveau, je pourrais le calculer avec la calculette, mais je vais utiliser à nouveau le tableur. Alors ici, c'est un calcul, ça commence par égal. Puis, je vais diviser B3 par, donc le symbole, la barre oblique, ce qui se trouve en B9. Et j'obtiens donc la valeur 0,04, 4, 4, 4, 4, après avoir frappé la touche Enter. Cette valeur 0,004 est en fait l'équivalent de 4,44 centièmes. Ce que l'on pourrait encore dire 4,44 centièmes. Cette présentation sous forme de pourcent est facile à obtenir avec les logiciels tableurs. Donc ici, j'ai sélectionné la cellule que je souhaite voir présentée sous forme de pourcent. Et je clique simplement sur l'outil Format numérique pourcentage. Format signifie en informatique mise en forme, présentation, présentation sous forme de pourcent. Et voilà qui est fait. Je peux maintenant établir la formule pour les autres classes. Alors la formule est tout à fait similaire, bien sûr, égale l'effectif de cette classe divisé par l'effectif global. Et je puis continuer ainsi pour les autres classes. Alors vous remarquez que je peux le faire en indiquant, en écrivant manuellement les références des cellules. Je puis aussi utiliser les flèches au clavier pour me déplacer. Je peux aussi simplement cliquer sur les cellules. A vous de voir quelle est la méthode qui vous convient. Je signale quand même que le travail avec le clavier, sans la souris, est un des plus efficaces. Voilà, j'ai ainsi donc les différentes fréquences. Je souhaite toutes les présenter au format pourcent, donc je vais sélectionner cette zone. Pour cela, je clique dans la première cellule de la zone. Puis je tire la souris jusqu'à la dernière cellule de cette zone, que je souhaite présenter en pourcent. Puis je clique sur le bouton format numérique pourcentage. Je souhaiterais pouvoir présenter un diagramme combiné, à la fois un histogramme des fréquences et un polygone. Je souhaiterais le présenter dans le même diagramme. Alors je vais ici utiliser une petite astuce. C'est que je vais répéter deux fois les données de fréquence pour pouvoir les mettre deux fois dans mon diagramme. Donc je recommence exactement le même calcul, avec la même légende, fréquence. Et donc la fréquence B3 sur l'effectif global. Et ainsi de suite. Voilà, nous obtenons bien sûr exactement les mêmes valeurs que dans la colonne précédente. Certains me feront remarquer qu'il existe bien sûr une méthode bien plus simple pour obtenir les mêmes résultats. Mais je ne souhaite pas entrer dans la théorie relative aux références absolues et relatives ici. Donc nous n'en parlons pas et nous nous contentons de cette méthode un peu brutale pour calculer les fréquences. Voilà, nous avons maintenant toutes les cartes en main pour tracer notre premier diagramme. Le diagramme, donc l'histogramme, et le polygone des fréquences pour les différentes classes. Alors pour cela, je vais sélectionner toutes les classes. Donc à nouveau, pour sélectionner cette plage, je clique dans la première cellule au milieu de la cellule par exemple. Je garde le bouton de la souris enfoncée et je descends. Puis je dois sélectionner les fréquences qui se trouvent dans la colonne C. Alors comme la colonne C n'est pas adjacente, si je sélectionne maintenant, je perds ma première sélection. Comment faire pour pouvoir sélectionner les deux zones non adjacentes ? Simplement je sélectionne la première, je maintiens au clavier une touche CTRL enfoncée et je sélectionne l'ensemble de la zone suivante qui m'intéresse. Voilà, j'ai donc maintenant les classes et deux fois les fréquences. Pour établir le diagramme combiné, je vais maintenant simplement sélectionner l'outil diagramme. Je clique sur le bouton diagramme et un assistant diagramme apparaît qui va me permettre de construire mon diagramme. Cet assistant diagramme travaille en quatre étapes. La première étape est le choix du type de diagramme. Alors ici, le choix est simple, nous allons prendre le type combiné colonne et ligne. Et nous ne préoccupons pas des sous-catégories, des sous-types possibles. Voilà, l'assistant diagramme donc nous propose déjà quelque chose qui ressemble à ce dont nous avons besoin. Nous pouvons aller plus loin. En quatre étapes. L'étape 2 nous permet éventuellement de vérifier que la plage de données, donc la zone que nous avons sélectionnée, est correcte. Elle l'est. Les données sont bien en colonne, c'est parfait. La première ligne ne contient pas d'étiquette, contrairement à la première colonne. Les colonnes sont verticales. La première colonne contient des étiquettes, c'est-à-dire des textes. Rien qui soit possible de mettre en diagramme. Donc, jusque-là, tout va bien. L'étape 3, nous ne nous en préoccuperons jamais, peut-être dans une autre leçon. Et puis, nous passons à l'étape 4. L'étape 4 qui, elle, est très importante et que nous ne pouvons en aucun cas rater. Dans cette étape 4, nous allons mettre les titres et les différentes légendes au diagramme. Alors, le titre ici pourrait être « Polygone et histogramme des fréquences ». Un seul histogramme. Voilà. Alors, nous pourrions mettre un sous-titre éventuellement. Je vais m'en dispenser maintenant. L'axe X présente les différentes classes. Cependant que l'axe Y présente, lui, les fréquences. Nous jetons un petit coup d'œil à notre diagramme. OK. C'est bon. Par contre, ici à droite, les légendes n'apportent strictement aucune information. Je vais donc demander de ne pas l'afficher. Voilà. Et en première approximation, notre diagramme semble donc être correct. Ce que l'on pourrait encore faire, peut-être, c'est ajouter le quadrillage selon X. Voilà. Pour avoir plus facile, éventuellement, à repérer les positions sur ce diagramme. Je termine. En mathématiques, l'usage est de faire en sorte que les colonnes dans l'histogramme, les colonnes soient jointives. Alors, pour cela, il va falloir maintenant continuer à travailler un petit peu le diagramme. Ce n'est pas possible de le faire dans l'assistant. Notre diagramme est actuellement actif. Je le vois parce qu'il est entouré d'un cadre gris. Si je clique hors du diagramme, ce cadre gris disparaît. Le diagramme n'est plus actif. Pour le rendre à nouveau actif, il faut que je fasse un double clic sur le diagramme en question. Voilà. Et j'ai de nouveau le cadre gris qui m'indique que le diagramme est actif. Je peux continuer à le travailler. Alors, la première chose que je vais faire, donc, c'est élargir les bâtonnets de manière à ce qu'ils soient contigus. Pour cela, je prends sur n'importe quel bâtonnet, je prends la souris et je fais un clic du bouton droit. Et je sélectionne l'option « Formater les séries de données ». Je rappelle donc qu'en informatique, « Formater », c'est changer la présentation, la mise en forme. Alors, dans la boîte de dialogue qui est apparue, personnellement, j'ai l'onglet « Options » qui est actif. Vérifiez-vous si vous avez aussi l'onglet « Options » actif. Sinon, activez-le. Et, parmi les paramètres possibles, l'espacement. Alors, pour l'instant, 100%. Je vais diminuer l'espacement et je vais le rendre égal à 0%. Et j'accepte. Voilà. Nous avons donc maintenant nos bâtonnets qui sont parfaitement jointifs. Par contre, on n'arrive plus facilement à les distinguer. Donc, je vais encore modifier, améliorer la mise en forme. Je recommence. Clique droit sur l'histogramme. Formater les séries de données. Et cette fois, je me rends dans l'onglet « Transparence » pour commencer. Je vais demander, par exemple, une transparence à 50%. Puis, je voudrais que chacun des bâtonnets de l'histogramme soit bien individualisé, avec des bordures. Et je vais donc demander une bordure, par exemple, continue, noire, très faible largeur, donc 0. Ce qui donne quelque chose de très, très, très fin. Un beau liseré. Et pas de transparence. C'est parfait. Voyons voir ce que cela donne. Voilà. Nous avons notre diagramme qui est maintenant très joli, avec une certaine transparence qui laisse encore voir le quadrillage à l'arrière. Et nous voyons bien, donc, les différents bâtonnets individualisés. Si je veux maintenant déplacer mon diagramme sur la page, je le désactive, puis, avec la souris, je le déplace. Mais il faut qu'il soit désactivé. Sinon, je vais déplacer des éléments dans le diagramme. Je peux aussi le rétrécir ou l'allonger exactement comme je veux. Alors ici, je vais le mettre à cette dimension-là, car nous allons avoir un deuxième diagramme à tracer sous peu. Ce deuxième diagramme sera celui des fréquences cumulées. Alors, dans ce diagramme des fréquences cumulées, nous allons, pour chacune des classes, additionner la fréquence de la classe à la fréquence cumulée précédente. Alors, par exemple, pour la première classe, la fréquence cumulée, c'est la fréquence de la classe. Donc, j'écris une formule. Je commence par le signe égal. Puis, je vais additionner quoi ? La fréquence et la fréquence cumulée précédente. Mais, comme il s'agit de la première classe, la fréquence cumulée précédente n'existe pas. Ou alors, on peut dire qu'elle vaut zéro. Donc, j'écris la formule des trois plus zéro, ou simplement des trois comme je veux. Voilà. Pour la première classe, la fréquence cumulée est donc exactement égale à la fréquence. Pour la deuxième classe, c'est la fréquence de la classe plus la fréquence cumulée précédente, qui est juste au-dessus. Et ainsi de suite. Et bien sûr, nous trouvons la valeur de 100% à la fin, ce qui paraît assez logique. Alors, nous avons maintenant tous les éléments à notre disposition pour calculer, pour établir, pardon, le diagramme des fréquences cumulées pour les différentes classes. Pour ce diagramme, à nouveau, je vais sélectionner les classes, donc je clique au milieu de la première cellule et je descends jusqu'à la dernière. Puis, je maintiens une touche contrôle enfoncée et je sélectionne les fréquences cumulées. Voilà. Je peux maintenant me lancer dans l'assistant diagramme, donc le bouton diagramme, qui fait apparaître l'assistant diagramme. Alors, ici, il me propose des bâtonnets, ce n'est pas ça que je veux. Ici, je voudrais un diagramme de type ligne. Par défaut, il propose juste les points, mais sans les raccordements. Ici, points et lignes, mais moi, je vais prendre le style ligne seule. Voilà. Première étape terminée. La deuxième étape, on peut vérifier la plage de données. Les séries de données sont bien en colonne. La première colonne contient bien des étiquettes et la première ligne contient déjà des valeurs. Pas d'étiquettes, c'est parfait. Je passe immédiatement l'étape 3 et je saute à l'étape 4. L'étape 4, avec le titre fréquences cumulées. Je ne mettrai pas de sous-titres. Alors, l'axe X, ce sont les classes. L'axe Y, ce sont les fréquences cumulées. Je mets le quadrillage selon l'axe X. La légende n'apporte aucune information. Je la supprime. Et je termine le diagramme comme ceci. Je vais maintenant pouvoir l'affiner manuellement. Parmi les choses qui sont un petit peu gênantes dans ce diagramme, il y a le fait que le système monte les fréquences cumulées jusqu'à 120%. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc, ce que nous allons faire, c'est limiter le diagramme à 100%. Pour cela, je fais un clic droit sur l'axe Y. Je fais bien attention au fait que le diagramme soit actif. Donc, j'ai bien la ligne grise autour. Clic droit et formater l'axe. Puis, je vais dans l'onglet échelle. Et dans l'onglet échelle, je vois que le système a pris pour minimum 0%, ce qui est fort bien, et pour maximum 120%, ce qui est beaucoup. Il l'a fait de manière automatique. Je vais désactiver l'automatisme et je vais lui demander de se limiter à 100%. Voilà. Alors, autre chose qui serait intéressante, ce serait d'avoir un peu plus de subdivision lorsque je voudrais, par exemple, tracer l'écart interquartile. Alors, ici, l'intervalle, je vais de nouveau demander qu'il ne soit pas tracé automatiquement, mais je vais lui demander l'intervalle à 5% manuellement. 5%. Voilà. Donc, j'ai mis le maximum à 100% et les intervalles par pas de 5%. Voyons voir ce que cela donne. Alors, malheureusement, ici, il n'a pas tout à fait la place pour mettre tous les chiffres. Donc, il n'a pas mis tous les 5%, mais je peux régler ça dans quelques instants. Alors, pour cela, je désactive le diagramme. Je clique une fois dessus. Il s'entoure des poignées vertes. Et j'empoigne maintenant la poignée inférieure. pour voir qu'à un moment donné, voilà, j'ai maintenant les intervalles tous les 5%. Et je peux placer mon diagramme sous le premier. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai donc maintenant les deux diagrammes. Et nous avons fini l'essentiel du travail sur les calculs simples, puis sur les diagrammes. Je vous propose maintenant de passer à la vitesse supérieure et de regarder, mais sans l'établir par nous-mêmes, de regarder comment on peut calculer d'autres grandeurs statistiques. Alors, première grandeur statistique que l'on peut calculer, c'est les valeurs de XI. Alors, nous avons des classes, la première classe entre 0 et 40 000 m. Eh bien, la médiane sera autour de 20 000, ou même exactement à 20 000. La suivante sera à 60 000. La suivante, voilà les valeurs de XI. Alors, XI fois NI, très simple, égale XI fois NI. Et le même calcul, évidemment, dans la zone sous-jacente, donc égale XI fois NI. Bien, maintenant que nous avons les valeurs de XI fois NI, nous pouvons calculer les écarts à la moyenne. Alors, les écarts à la moyenne, je vais vous proposer de les calculer ici-dessous. Donc, je vais indiquer la moyenne des distances parcourues. Cette distance moyenne parcourue, comment va-t-on la calculer ? Eh bien, on va simplement faire la somme de toutes les distances parcourues. Alors, la somme de toutes les distances parcourues, elle se trouve dans la colonne G, égale la somme de tout ce qui est dans la colonne G. Donc, j'emploie éventuellement la somme de tout ce qui est dans la colonne G. Donc, ici, le système n'a pas bien repéré. Je le corrige. Et cette somme, je la divise par l'effectif. Et on obtient un nombre de mètres. Un nombre de mètres avec des décimales. Ces décimales n'apportent pas beaucoup d'informations. Ce que je vais faire, c'est limiter le nombre des décimales. Comme il s'agit d'une affaire de présentation, je vais donc diminuer les décimales. Jusqu'au moment où le système est capable de les afficher. Donc, il affiche des hashtags tant qu'il n'est pas capable de présenter les nombres complètement. Voilà, ici, 100 décimales, c'est parfait. Il a arrondi à 667. Je n'en demande pas plus. Nous pouvons maintenant calculer les x i moins m. Alors, x i moins m, c'est très facile. x i est là et m est en dessous. Voilà, nous avons une valeur négative. Et nous pouvons continuer avec les valeurs suivantes. C'est une valeur de x i moins m de nouveau avec beaucoup de décimales. Je décide de les diminuer. Donc, je sélectionne toute la zone que je veux mettre en forme. Et je supprime des décimales. Jusqu'au moment où le système est capable d'écrire les nombres dans leur entier et sans décimales. Disposant de x i moins m, je peux maintenant calculer les x i moins m au carré. Alors, comment calculer un nombre au carré ? Il existe plusieurs méthodes. La plus simple est sans doute de dire que x au carré est égal à x fois x. Donc, x i moins m au carré, je vais écrire la formule, égale ce qui est là, fois lui-même. Donc, h3 fois h3. Et puis, la même chose pour les cellules suivantes. Bien sûr, à nouveau, il y a bien trop de décimales. Je vais les réduire. Voilà. Aucune difficulté non plus pour calculer maintenant les x i moins m au carré. Fois n i. Puisque j'ai x i moins m au carré ici et les n i là, les effectifs. Alors, de nouveau, comment s'écrit la formule ? Égale ça fois ça. Et je continue donc pour les cellules suivantes. Je peux maintenant calculer la variance. Alors, la variance, ce n'est rien d'autre que la somme de tout ceci à diviser par l'effectif global. Donc, la somme égale la somme. Alors, ici, le tableur n'a pas bien repéré la zone dont je dois fournir la somme. Voilà. Et je vais diviser par l'effectif. Et il nous reste alors l'écart-type. L'écart-type qui se calcule simplement comme étant la racine de la variance, la racine carrée de la variance, donc j'écris la formule égale. Ici, il n'existe pas de symbole dans la barre d'outils, donc je dois écrire racine. Mais le système a déjà vu que je veux calculer la racine. La racine carrée de la variance. Je peux diminuer le nombre de décimales. Mais avec ça, j'ai donc le calcul qu'il me faut. L'avantage, gros avantage par rapport à la calculette, l'avantage donc d'utiliser le tableur, c'est qu'une fois qu'on a établi toutes les formules, on peut maintenant éventuellement établir d'autres analyses statistiques. Imaginons que l'année suivante, le même employeur souhaite à nouveau utiliser son outil pour la même analyse statistique. Il va donc, par exemple, introduire le nombre d'employés de chaque classe pour cette année-là. Donc il aura, par exemple, 15 personnes dans cette classe-là. Voyons voir ce que cela fait. Regardez bien, observez bien les nombres et observez bien les diagrammes. qui se modifient, 30 là, 27 là. Et on voit que tout se modifie immédiatement, qu'il n'y a plus besoin de refaire les calculs. Donc voilà le gros avantage de l'utilisation du tableur pour faire ce type d'analyse. Voilà, nous en terminerons là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci.